Dans ce nouveau chapitre, je vous propose de nous arrêter un petit peu et de faire le point sur la notion de performance. Jusqu'à maintenant, on ne s'est pas forcément posé la question de savoir si les librairies que l'on empilait impactaient les performances de notre application. Histoire de tester les choses, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un nouveau fichier que j'ai appelé demo.php que j'ai simplement placé dans le dossier public et qui génère la même page d'index du blog, sauf que je la génère en utilisant directement du PHP. Donc pas de twig, pas de container d'injection de dépendance, ni rien. La seule chose que je fais, c'est que je charge l'autoloader de composer j'instancie PDO classiquement, j'utilise mes deux classes, PostTable et CatégorieTable en leur passant manuellement l'instance de PDO, j'utilise mes extensions twig pour pouvoir utiliser les méthodes EGO et EXERPT et ensuite j'écris mon code classiquement. Donc pour le coup, ça va me permettre d'avoir une référence au niveau du temps de chargement de mon application. Côté navigateur, j'ai ouvert la même page, d'abord avec notre site complet, avec toute notre architecture middleware et containers, et à droite, j'ai ici ma simple page PHP qui utilise les mêmes classes. Si je charge la version simplement PHP, je vois que j'ai un temps approximatif de 20-15 millisecondes. Si j'essaie de charger la même page, mais en utilisant toute mon architecture, j'ai un temps qui est beaucoup moins intéressant, 90 millisecondes. Globalement, notre application est quasiment entre 4 et 5 fois plus lente que l'application, sans toutes les librairies. Donc ça veut dire qu'on n'est pas tip-top. Du coup, dit comme ça, on peut se dire « Bon, tout le code que tu as écrit, il est dégueulasse. » Globalement, si c'est pour avoir un impact aussi important au niveau des performances, ça ne vaut pas le coup. Mais vous allez voir qu'il est possible de l'optimiser. Cette optimisation peut se faire à deux niveaux. D'abord au niveau de la structure de notre projet, mais ensuite aussi au niveau de la manière d'organiser nos sources. Alors, le premier problème que l'on a, c'est le disque dur. Actuellement, mon projet est hébergé sur un disque dur qui est un disque dur physique et c'est relativement lent. J'ai dupliqué le projet dans un autre dossier, que c'est toujours mon framework. Et ce dossier-là, il ne se situe pas sur le même disque dur, mais il se situe sur un SSD. Donc si je démarre mon serveur en développement, j'utilise les mêmes conditions de démarrage et que je reviens au niveau de mon navigateur. Donc la page qui s'affichait en 20 millisecondes s'affiche maintenant en 9 millisecondes. Donc on a quasiment divisé par deux les temps de chargement. Et celle-ci qui s'affichait en 88 millisecondes, on tombe d'un coup à 48-50 millisecondes. Donc la vitesse de lecture a une influence. Ça paraît évident parce qu'au niveau de notre projet, on charge beaucoup de fichiers. Donc forcément, vu qu'ici on a plein de fichiers qui sont chargés, le temps de chargement du site est beaucoup plus lent. On peut remédier encore plus à ce problème-là en activant l'OPCache. L'OPCache va globalement permettre à PHP, lorsqu'il va interpréter les fichiers PHP, de garder l'OPCode en mémoire. Comme ça, il n'aura pas besoin à la seconde exécution de réexécuter les choses. Si je reviens au niveau de mon terminal, je vais éditer ma configuration de PHP. Je vais faire un coup de sudo vim.etc.php.ini. Je rentre mon mot de passe administrateur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais décommenter cette ligne-là pour activer l'OPCache. Ensuite, je sauvegarde. Lorsque je relance mon serveur, ici, je vais le relancer dans mon dossier sur mon SSD. Je fais un coup de PHP-S. Je mets les mêmes paramètres, sauf que je vais en rajouter un supplémentaire en mettant opcache.enable underscore cli égale 1. Ça, c'est pour activer l'OPCache en mode cli. Je reviens sur mon navigateur. Donc la page qui s'affichait en 9 millisecondes, elle arrive maintenant en 4 millisecondes. On gagne encore du temps à ce niveau-là. Et mon site qui était lourd, entre guillemets, il descend lui aussi. Et on arrive sur du 28 millisecondes. Du 28-30 millisecondes. Donc là, on vient déjà de couper par 3 les performances d'affichage. Ce cache de l'OPCode, vous devez nécessairement l'activer en production. C'est quelque chose qui améliore grandement les performances. Si je me rerends au niveau de mon dossier classique et que je relance le serveur, donc en rajoutant le même drapeau opcache.enable underscore cli et je mets ça à 1, pour voir dans le cas d'un disque dur lent, comment ça impacte les performances. Lorsque je charge la première fois, je suis sur du 30 millisecondes. Et lorsque je recharge, je descends à du 6, 8 millisecondes. Alors c'est un petit peu plus lent parce que l'OPCage tel que je l'ai activé, il revérifie les fichiers pour voir s'ils ont été changés. Donc il y a quand même un accès disque. Et au niveau de notre version, on tombe aussi sur du 48-50 millisecondes. Donc on voit que ça a quand même un impact assez important au niveau des performances. Donc pensez à l'activer. Ce que je vais faire pour la suite, c'est que je vais basculer mon projet et je vais ouvrir celui qui se situe dans le nouveau dossier. Et au niveau de mon terminal, je vais me rendre du coup dans ce nouveau dossier. Et je vais relancer mon serveur PHP. Alors là, on a optimisé au maximum que l'on pouvait au niveau de notre système. Maintenant, il va falloir quand même aussi altérer notre code. Quelque chose qui prend pas mal de temps, c'est Twig. Twig, forcément, il doit interpréter le Twig, il doit le convertir en PHP, ensuite l'exécuter. Et ça, ça a un impact forcément sur les performances. Donc si on se rend sur la documentation de Twig, ce que l'on va pouvoir faire, c'est activer certaines options. Donc on le voit au niveau du Twig environment. Nous, on avait mis le debug à true, si vous vous souvenez. On peut changer le chart set à utiliser. Bon, le base template class, on s'en fiche. Mais surtout le cache et l'auto-reload. En jouant sur ces deux paramètres, on va pouvoir optimiser les performances. Mais ces options, évidemment, je ne veux pas les mettre en place tout le temps. Je veux que pendant qu'on est dans la phase de développement, on n'ait pas de cache. Mais lorsque je suis dans la phase de production, ils mettent en cache les informations. Pour faire ça, ce que j'aime bien faire personnellement, c'est me baser sur une variable d'environnement. Donc on va dire que dans la configuration, donc dans notre container, on va avoir une variable environment. Et cette variable sera récupérée grâce à un environnement défini au niveau du serveur. Donc on peut le faire grâce à phpdi avec la méthode env. Et on lui dit, je veux que tu récupères la variable d'environnement env, donc on va l'appeler env, comme ça, au niveau du serveur. Si cette variable n'est pas définie, tu vas mettre par défaut production. Alors je passe par défaut en mode production, comme ça si jamais mon serveur est mal configuré et n'a pas la variable d'environnement, c'est pas grave, je serai en production. Par contre, quand je développe, maintenant il va falloir que je lui passe la variable d'environnement et que je lui précise spécifiquement que je suis en développement. Au niveau de mon TwigRendererFactory, ce qui gérait l'instanciation de Twig, mais aussi l'instanciation de l'environnement, là je vais récupérer l'environnement. Donc je vais faire $env égale container get et je récupère l'environnement. Et tout de suite, je vais le débuguer et couper l'exécution de mon script, histoire de voir est-ce qu'il le récupère correctement. Lorsque je me rerends sur mon navigateur et que je reviens sur ma page, lorsque je réactualise la page, je suis bien en production. Au niveau de mon terminal, lorsque je démarre mon serveur, je peux lui dire env égale development. Et ensuite, faire ma commande php. Je vais reprendre ma commande et avant je vais définir la variable d'environnement et on va mettre dev. Je suis ici sur un terminal qui n'est pas classique, j'utilise le fiche, le shellfish, donc il faut que je mette env devant. Voilà, c'est la seule différence par rapport à du badge, par exemple. Si vous êtes sur Windows, je ne sais plus du tout comment il faut faire, donc là, il faudra chercher un petit peu. Si je relance mon serveur et que je reviens au niveau de ma page, je suis bien en développement. Maintenant, je vais pouvoir mettre une condition. D'ailleurs, on va la mettre directement ici. On va mettre debug égale container get env égale égale production. Si on est en production, dans ce cas-là, on n'est pas en mode debug, donc là, ça va être différent de production. Au niveau maintenant de mon loader, je vais pouvoir lui dire le debug, il est en debug. Ensuite, le cache, je veux que tu mettes dans un dossier TMP et ensuite, tu iras dans le dossier Views. Et ça, je ne veux l'activer que si on est en mode non-debug. Donc, on va lui dire si on est en debug, dans ce cas-là, on mettra false. Sinon, on mettra directement le chemin des vues. Et enfin, on avait le système de reload. Alors, je ne me souviens plus comment ça s'appelait. C'était le auto-reload. On va le mettre à true. Auto underscore reload et on le mettra à debug. Donc, si on est en debug, il faut qu'il active l'auto-reload. Si on n'est pas en debug, il n'active pas l'auto-reload. Il ne relie pas les fichiers pour voir s'il y a de nouvelles informations. Donc là, on a mis en place un système qui permettra d'activer ou de désactiver le mode debug. Alors par contre, le chemin de ce dossier-là ne va pas être correctement calculé. Il va être directement placé dans le dossier public. Donc ça, c'est quelque chose que je ne souhaite pas. Donc dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est ce que j'avais fait dans le demo.php tout au début, c'est lui dire dans le index.php. Maintenant, dès qu'on mettra un chemin qui est relatif, par exemple, dès qu'on écrira ça, je ne veux pas que tu ailles chercher par rapport au dossier courant, mais par rapport au dossier mon framework. Donc juste avant tout, votre code, vous pouvez mettre un chdir et lui dire le dossier courant, ça va être le dossier parent. Voilà, ça permet de simplifier un petit peu le code et après de ne plus avoir à écrire tous ces trucs-là. Si maintenant, je reviens au niveau de ma page et que je réactualise, j'ai toujours ma page qui se charge en 59 ms. Par contre, si je réactualise, je descends toujours à 34 ms. Si je décide de passer en mode production, c'est-à-dire que j'enlève la partie environnement, donc là, je suis par défaut en mode production. Si je reviens au niveau de mon navigateur, je suis à 72 ms, mais lorsque je réactualise, je descends encore plus bas que tout à l'heure avec du 12 ou du 13 ms. Et là, vous le voyez, très très bas, malgré toutes les librairies et toutes les choses qu'on en a chargées. Autre petite chose, c'est le container aussi. Si je vais sur la documentation de PHPDI, je vais dans la partie, alors je crois que c'était le Getting Started, peut-être qu'il nous expliquait les choses, sinon c'est dans la documentation, on va avoir une partie sur la configuration. Donc, dans la configuration du container, on nous explique que l'on peut définir le cache et on peut écrire le proxy to file. Ça, c'est intéressant. Donc, ces deux lignes, je vais les prendre et ensuite, on va aller au niveau de notre index.php et le container était directement chargé dans le app. Donc, dans la partie définition, hop, lorsque je construisais le container, c'était un petit peu plus bas, ben là, je vais rajouter mes choses. Alors, par contre, à ce moment-là, le container n'est pas construit, du coup, je n'ai pas accès à la variable d'environnement. Donc, je vais accéder à cette variable-là directement en utilisant les capacités de PHP. Donc, lorsque je fais le add definition, juste avant, je vais lui dire au niveau du builder, vérifie si dans la configuration on est en production. Donc, on va mettre env égale $ underscore env et on récupère env. Et si ça, ce n'est pas défini, on veut passer en production par défaut. Si on est dans l'environnement de production, dans ce cas-là, on va activer le cache et on va écrire les proxies vers un fichier, comme il nous l'explique. Alors, par contre, ça, c'est souligné en rouge parce qu'au niveau de doctrine, je n'ai pas le cache. Au niveau de la documentation, comme on me l'explique, si je veux activer le cache, il faut que j'active doctrine cache. Donc, doctrine cache, il faut que je le charge. Donc là, je vais directement copier la ligne au niveau de mon composer. dans mon composer.json, je vais spécifiquement lui indiquer que je vais vouloir utiliser doctrine cache. Je recharge mes différentes dépendances en faisant un coup de composer update et il va charger doctrine cache du coup. Et ensuite, on va utiliser APC cache, sachant qu'on pourra utiliser Redis ou n'importe quel autre type de cache. Donc là, je fais les choses de manière un petit peu plus brutale, mais on pourrait s'imaginer passer le cache un petit peu à droite à gauche. Alors là, il ne me l'autocomplète pas parce qu'au niveau de la classe, ça ne s'appelle plus APC cache, mais APCU cache apparemment. Voilà. Donc là, j'ai changé ça et j'ai importé le namespace tout en haut. D'ailleurs, si vous voulez voir un petit peu mieux de quoi il en retourne, vous pouvez mettre un file system cache. Donc ce file system cache, il s'attend à voir le dossier. Donc nous, on va lui indiquer que ça va être dans TMP et ça permettra de voir les fichiers qui sont générés. Lorsque je réactualise la page, le temps, je gagne une ou deux secondes, c'est vraiment léger à ce niveau-là. Enfin, une ou deux secondes, une ou deux millisecondes, c'est vraiment léger à ce niveau-là. Mais dans le dossier TMP, je peux voir les fichiers générés par PHPDI. Alors concrètement, ce système de cache est très intéressant si vous utilisez au niveau de PHPDI l'auto-wiring à fond et si vous utilisez aussi les annotations. Nous, dans notre cas, on a eu plutôt tendance à écrire les définitions donc la mise en cache-là ne nous fait pas gagner des performances énormes. Mais maintenant, vous avez compris comment on peut optimiser les choses. Dès que l'on pourra, on mettra en cache les informations en détectant si on est sur un environnement de développement ou un environnement de production. Alors par contre, il faut faire attention au niveau de notre Gitignore, on va rajouter ce dossier TMP parce que ce dossier TMP, on ne veut pas le versionner. il ne doit pas être présent dans l'historique de nos fichiers. Il sera généré automatiquement lorsque l'on déploiera ça sur le serveur. Enfin, une dernière autre petite chose qui peut bénéficier du cache c'est le routing. Pour le routeur, on avait utilisé directement notre propre classe qui s'appelle routeur.mphp dans laquelle on est instancié FastRouteRouter. On peut lui passer trois par mètres, le route collector, le dispatcher factory et la configuration. Donc la configuration, il utilise ici le loadConfig et on peut voir un petit peu les deux options qu'il propose. On a le config cache enabled et le config cache file. Donc je me dis ça pourrait être intéressant de mettre aussi ce cache là. Donc on va prendre ces deux options de configuration et on va les mettre au niveau de notre routeur. Donc on va lui dire si on est sur l'environnement de production on va se mettre en mode cache et sinon non. Par contre, dans cet endroit là je n'ai pas accès à cette propriété là. Alors je pourrais être tenté d'injecter directement le container mais ça me semble un petit peu bourrin. on va prendre une solution plus simple on va s'imaginer ici avoir le cache et par défaut ça sera false ou même nul plutôt. Et on mettra un point d'interrogation devant pour dire c'est une chaîne de caractère ou c'est nul. Ensuite, au niveau de notre fastRouteRouter on va pouvoir lui passer un premier paramètre nul en second paramètre nul aussi et un troisième paramètre la configuration. On va voir les deux clés. Donc ces deux clés elles se situent au niveau de cette classe fastRouteRouter Donc le config cachedEnable sera atroo si cache n'est pas nul donc on mettra différent de is underscore null cache et le cache file ça sera ce qui sera directement passé un paramètre comme ceci. Ce qui veut dire que l'on doit changer la manière de construire ce routeur là. Alors je ne sais pas comment on l'avait initialisé on va revenir dans notre configuration. Donc c'était le routeur on lui avait dit simplement construire un objet. Pour initialiser cet objet maintenant il va falloir lui dire ceci l'environnement est en production dans ce cas là on mettra le cache et tout le reste. Alors ça me gêne de devoir l'écrire là alors on ne va pas se prendre la tête on va créer un factory et on va l'appeler routerFactory. Je vais me rendre au niveau de cette classe router créer un nouveau fichier routerFactory.php ça vous avez l'habitude c'est simplement une classe qui va se situer dans le namespace router la classe va s'appeler routerFactory et elle va avoir simplement une seule méthode qui sera une méthode invoke qui prendra en paramètre le container ou une instance qui implémente la container interface. A l'intérieur je vais lui dire le cache par défaut il est nul par contre si dans le container on a l'environnement donc on va même mettre une on va mettre un get env si l'environnement c'est production dans ce cas là on va dire que le cache va se situer dans le dossier tmp slash roots ensuite je peux initialiser et retourner une nouvelle instance de mon routeur et je vais lui passer en paramètre mon cache et c'est tout ce que j'ai à changer à cet endroit là si je reviens et que je réactualise ma page lorsque je réactualise je tombe à 12 millisecondes bon pareil on n'a pas un gain foufou mais si vous avez des tonnes et des tonnes d'url vous allez avoir un cas en performance si je regarde au niveau de mon dossier tmp je devrais avoir ce fichier roots alors on voit que ce n'est pas le cas et effectivement il faut faire attention parce que vu qu'on avait mis en place le cache au niveau des dépendances dès qu'on veut retester les choses il faut réactualiser tout si je réactualise j'obtiens une petite erreur oui parce qu'effectivement au niveau de ma configuration ici maintenant si je vide mon dossier tmp histoire qu'il vide les différentes informations qu'il aurait mis en cache je réactualise la page et la page se charge en 40 millisecondes c'est normal c'est le premier chargement mais lorsque je réactualise on est sur du 12 ou du 13 millisecondes quasiment constant donc on voit qu'on a réussi à réduire les performances d'affichage de manière considérable on est passé de 90 110 130 millisecondes à du 16 millisecondes ce qui est quand même vraiment intéressant après pour le coup on ne pourra pas vraiment descendre plus bas j'ai fait quelques essais on ne peut pas plus optimiser les choses si jamais même avec 16 millisecondes vous trouvez que c'est trop lent ou si un jour vous voyez que vous avez une home page qui est beaucoup appelée et qui prend trop de temps à charger ce qu'il faut se dire c'est qu'il faut se dire il n'y a pas de soucis nos classes on les a conçues de manière vraiment isolée et on peut totalement les réutiliser pour un script PHP perso et c'est ce que j'ai vraiment fait ici dans ce demo.php j'ai juste réutilisé certains composants que l'on avait et je n'ai pris que le strict nécessaire donc l'avantage c'est que je peux choisir de décomposer certaines parties de mon application qui sont des parties qui sont super critiques en termes de performance et aller les déplacer ailleurs dans ce cas là je ne charge pas le routeur je ne charge pas Twig et j'utiliserai par exemple mon Nginx ou mon Apache pour pointer lorsque cette URL est appelée sur ce fichier là ce qui va me permettre comme ça de décomposer et d'améliorer les performances pour des pages spécifiques mais on voit que malgré tout en mettant en place ce système de switch entre la production et le développement qu'on arrive à obtenir des gains de performance qui sont vraiment très intéressants pour rappel si je repasse et que je repasse l'environnement en mode de développement si je reviens sur cette page là hop d'un coup on remonte sur du 30 ou du 40 millisecondes si en plus je désactive le cache de l'OP code on va refaire un coup de sudo Vim et je vais désactiver ça parce que personnellement quand je développe je n'ai pas envie d'avoir l'OP cache hop je suis sur mon toujours mon disque dur SSD pour le coup ça sera un petit peu plus rapide mais voilà j'ai du 47 48 millisecondes donc en mettant en place tout ce système là je gagne quand même en performance alors peut-être un dernier petit détail je vois que le dossier temple s'est recréé dans mon app.php ici alors je vais le supprimer j'ai fait une petite erreur lorsque je veux accéder à la variable d'environnement c'est get env que je dois utiliser et on va accéder à la variable env comme ceci et ça qu'est-ce que ça fait ? ça retourne false si la variable n'existe pas donc là on lui dira si ça n'existe pas envoie production là si je réactualise ce coup-ci mon dossier temp n'est pas créé ça veut dire que quand je suis en environnement de développement je n'ai pas de fichiers qui sont créés et je peux passer rapidement de l'un à l'autre donc globalement faites très attention tout ce qui est routeur génération et moteur de template et container d'injection de dépendance ces trois éléments-là en général ils ont des politiques de cache donc après à vous de bien organiser ça pour pouvoir optimiser les performances pareil au niveau de votre configuration de PHP pensez à activer l'OP cache et ensuite essayez de mettre votre application sur un disque dur qui est rapide le problème de PHP c'est qu'à chaque fois qu'il est interprété il va lire les différents fichiers et ça forcément ça a un impact sur les performances et plus votre disque dur est lent plus ça impacte ces performances-là donc on l'a vu rien qu'en passant tout au début d'un disque dur classique en SSD on a déjà eu quasiment un gain de multiplié par 3 donc c'est ça qui est intéressant donc tout ça pour dire que même avec notre grosse architecture on voit qu'on arrive à obtenir des performances qui sont tout à fait décentes donc à partir de maintenant essayez de temps en temps lorsque on rajoute des librairies ou si vous décidez vous-même de rajouter des librairies ou des comportements supplémentaires de monitorer et de regarder l'impact que ça a sur vos performances si vous êtes intéressé pour faire un monitoring un petit peu plus poussé vous pouvez chercher sur Graphic Art Blackfire c'est un outil qui est offert par Sensiolab ceux qui sont derrière Symfony et globalement c'est un outil qui vous permet d'analyser votre PHP et qui vous montre tous les appels les fichiers inclus les méthodes et qui vous montre les différentes méthodes qui sont appelées le coût de chacune de ces méthodes là donc là ça vous permettrait d'aller encore plus en profondeur et de voir d'où peuvent venir les problèmes de performance mais j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair au niveau des petites améliorations que l'on peut déjà mettre en place et vous aura rassuré sur les performances de notre architecture donc je vous donne rendez-vous dans un prochain chapitre Merci d'avoir regardé cette vidéo